Le moins que l'on puisse dire est que quand on est en fauteuil roulant, que cela a des impacts collatéraux extrêmement violents dans votre corps. D'abord, vous êtes sédentaire, donc vous ne vous bougez pas, donc vous ne brûlez pas vos calories. C'est un impact aussi au niveau nerveux, parce que lorsque l'on est valide, on peut claquer sa porte et puis aller faire un bon tour dehors, voire même pourquoi pas se dépenser en pratiquant une activité physique, ne serait-ce que la marche. Lorsque l'on est infirme en fauteuil roulant, on ne peut pas avoir cette source de détente. On ne peut pas non plus se détendre en prenant un bain ou en prenant une douche, parce que moi pour ma part, je ne peux pas prendre de douche parce que je ne tiens pas debout, à cause de mon pied qui a été amputé à tort. Donc je ne soutiens pas la station debout. Je ne peux prendre que des bains et encore. Donc du fait que vous êtes sédentaire, effectivement, ça a une incidence sur la circulation sanguine, sur la peau. Ça a une incidence aussi pour les femmes sur la vie génitale. D'ailleurs, les femmes qui sont handicapées ont des ménopauses précoces par rapport à des femmes valides, tout simplement parce qu'elles ne sont pas debout et que pour la vie des ovaires et du système urogénital féminin, il faut marcher pour l'entretien de la vessie, aussi pour l'irrigation des ovaires et du système génital. Ça crée aussi de l'épigastris, c'est-à-dire une chute des organes, donc urogénitaux parfois, et aussi de la pesanteur de l'appareil digestif. Donc lorsqu'on est en fauteuil roulant, on mange moins bien, on a moins d'appétit, et aussi le fait que l'organisme, bon, il n'est pas con, il fait que vous mangez de moins en moins, donc vous risquez des carences, parce que quand on est en fauteuil roulant, on a moins besoin d'énergie qu'une personne valide coqueux. Pour ceux qui savent s'autotracté, ils ont besoin d'énergie pour ça. Donc ça crée aussi des refus gastro-œsophagiens, vous ne digirez pas bien, ça crée aussi des problèmes, des troubles musculo-squelettiques au niveau des bras, surtout si vous avez un fauteuil manuel. Moi, à cause de mon hypoxie, je ne peux pas m'autotracter, donc bon, c'est déjà ça, mais pour ceux qui s'autotractent, croyez-moi qu'ils n'ont pas besoin de faire de musculation avec des haltères, parce que ça va, quoi. Ça a aussi un impact sur les respirations, du fait qu'on est mal oxygéné. Voilà, donc il y a aussi le fait que lorsqu'on est en fauteuil roulant dehors, et bien s'il fait chaud, toutes les parties métalliques de votre fauteuil ou ce qui est, comment dire, en plastique, ça va être une fournaise, ça va vous brûler les doigts et vous brûler le dos, l'assise, les accoudoirs. Si c'est l'hiver, vous avez les accoudoirs, vous avez les parties métalliques complètement gelées dont vous vous refroidissez, et vous prenez l'air froid plus en pleine figure par rapport à une personne valide, parce que tout le monde sait que l'air froid est près du sol, donc on n'est plus susceptible d'attraper des infections de la sphère ORL. On se prend toute la pollution humaine, c'est-à-dire les dessous de bras qui puent, les pieds qui puent, on se prend les odeurs de pieds, de poubelles, on se prend aussi les pots d'échappement, donc la pollution des voitures en planée, ça, il faut le savoir, et voilà. Donc, la vie en fauteuil roulant a des impacts dramatiques et collatéraux sur la santé de la personne handicapée. Donc voilà. Moi encore, je me suis entre guillemets qu'un film, c'est-à-dire que même si je ne sais plus marcher correctement, au moins chez moi, bon, je marche chez moi, et où je peux encore marcher dans mon parking parce que le revêtement de sol est lisse, je marche aussi dans mon allée pour aller d'un voisin à un autre, c'est tout ce que je peux faire, malheureusement, je ne marche que, une fois j'ai mesuré avec un podomètre, je ne marche qu'à 0, c'est 0,600 m ou 0,800 m de l'heure, et en marchant sous la surface lisse, je ne peux pas marcher chez moi plus de 3 minutes par jour, ce qui fait que je dois mesurer mes efforts en matière de marche, donc je ne dois résercer d'énergie que pour faire mon ménage, et naturellement, ça devient compliqué lorsque l'humidité est là, ça provoque des douleurs neuropathiques au niveau des pieds, et donc je dois faire attention et gérer l'usage de mes strémiques, que ce soit mes mains et aussi mes pieds, donc vous voyez la chance que vous avez d'être debout.